Nouveau coup de filet pour la brigade d'intervention rapide de la gendarmerie nationale et du ministère du commerce. Des individus opérant dans un réseau de commercialisation de boissons alcoolisées frélatées interpellent au quartier à boboté dans la commune d'Abobo. C'est dans ce bâtiment en état de vétusté que sont stockées ces boissons prohibées en provenance d'un pays voisin avant d'être acheminées sur les différents marchés. Je suis ici ça fait 3 ans maintenant. Par le moins on peut vendre 3 cartons. On peut avoir 5 millions, 6 millions par jour. Je viens du Mali. Je travaille dans cette société. Je suis venu s'arranger ici le matin. Après midi, on est en train de se coisser les cartons et puis ils ont venu nous embarquer. Cette action constitue un résultat concret dans la lutte contre la contrefaçon en Côte d'Ivoire. Le sous-directeur de la répression des fraudes indique que ces boissons seront aussitôt détruites afin de préserver la santé de la population. C'est pour la sécurité sanitaire de nos populations, mais la protection économique également. C'est pourquoi nous lançons cet appel encore à l'ensemble de la population pour dire que partout où on verra ces genres de boissons, qui sont les boissons interdites, il faut faire très attention. Il faut systématiquement appeler les autorités publiques au 1343. L'opération nationale de démantèlement des réseaux de produits alcoolisés prohibés a démarré le 24 mai dernier. Plusieurs saisies ont été faites d'une valeur totale de plus de 41 millions de francs CFA.